Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réaliser une glace aux fraises très simple avec peu d'ingrédients et sans sorbetière. Commencez par laver les fraises, puis coupez quelques-unes en tranches. Mixez le reste pour obtenir un coulis. Pour faire des glaces individuelles, je vais utiliser des moules à muffins en silicone. On peut utiliser aussi ceux en papier. Mais en silicone, c'est plus simple à démouler par la suite. Donc je dispose les tranches de fraises au fond des moules et sur les parois aussi. Et pour la préparation de la glace, on va monter tout d'abord la crème en chantilly avec du sucre glace. J'ai mis deux bonnes cuillères à soupe de sucre, vous sucrez selon votre goût. Vous pouvez même la sucrer naturellement cette glace en utilisant du sirop d'agave. Après, on ajoute le yaourt nature. Là, j'utilise du yaourt grec, vu qu'il a une texture assez crémeuse. On ajoute aussi le coulis de fraises. Et on va mélanger délicatement à la spatule. Maintenant, je verse la préparation dans les moules. Après, on va placer la glace au congélateur. Au bout d'une heure, on va mettre des bâtonnets en bois au centre des moules. Puis on va remettre au congélateur pour laisser prendre au moins 4 heures. Après 4 heures de congélation, on peut démouler la glace et la servir aussitôt. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Alors, on va aller lourer au continu. Ensuite, à la pêton faillition, on fait autre chose d'un peu soir. Quelques kneadchten pour les moules, en route, ils sontleanisés. Éparence y a une puissance antagélateur pour les milieux En 촬영atrice. Une guerre de god qu'un estou netaku. Et on va travailler bir simple. Là, on fait des millileres certaines qui ont de') à mesure.